Eh ben regarde aujourd'hui, ces propulsions. Bonne soirée, c'était Tilly de Gaulle. Bonjour, bienvenue, merci de faire un tour sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux choses. La première, c'est la mise à jour qui a été reportée, mais qui arrive prochainement. On en parle dans quelques secondes. Deuxièmement, le film, Grand Tourissement également, qui est prévu pour dans quelques jours. Donc on va parler de tout ça. Mais avant qu'on parle de tout ça, je voulais teaser dans la précédente vidéo. C'est parti. Dès aujourd'hui, donc le 2 août, vous avez 20% sur toute la boutique Bande de Londres. C'est cumulable. Et c'est, écoutez bien, je vais vous donner une info sur cette mise à jour déjà. Ça se passe jusqu'au 7 inclus. Et le 7 sera jour de mise à jour sur Grand Tourisme au 7. Au niveau du contenu, je ne vais pas vous faire patienter 20 piges. Je vous conseille quand même de faire un tour dans la description pour regarder cette fameuse promotion. Et surtout, pourquoi pas, souvenir la chaîne. Bref, j'ai terminé. Je vous laisse tranquille avec ça. Ceux qui sont curieux ou généreux ou qui ont envie d'en profiter, tout simplement. Je vous laisse y aller. On parle tout de suite des 4 véhicules qui sont sûrs à 99% de sortir. Et je vais commencer par un cool. Après, deux poubelles et le dernier cool. Donc le premier cool, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, c'est une Corvette C1. Donc c'est une Corvette Chevrolet, un arélo. De 1958. On en avait parlé dans le live. Et j'ai d'ailleurs été bon parce que j'ai dit que si c'était bien celle-là, c'était fin 50, début 60. 58, je suis pile poil dedans. Fin 50. Et elle a dû être produite en début 60. Donc c'est ça, Corvette C1. Donc ça, c'est pour la première voiture. On passe tout de suite à une poubelle. Le Toyota Heimedic. Ou Heimedic. C'est comme tu veux. Enfin c'est ça, c'est immonde. C'est horrible. Je ne sais pas ce que ça vient foutre. Dans le grand tourisme, on ne va pas se mentir. Comme l'autre qui était arrivé précédemment. Enfin le van. Enfin bref. Il y a des voitures légendaires qu'on n'a pas. Il y a des voitures de série également très sympa qu'on n'a pas. Et ils nous mettent des poubelles comme ça. Bref. On ne va pas critiquer. Merci Polyphony de nous mettre du contenu. On va en parler du contenu derrière. Je continue. Là, je suis litigé. Parce que ce n'est pas une propulsion. Mais c'est quand même une belle auto. Toyota Corolla GR 2022. Elle est là. C'est pas mal. Il faut savoir, si je ne dis pas de bêtises, que la Toyota Corolla, dans le modèle, avec toutes les phases qu'il a existé, je crois que c'est la voiture la plus vendue de l'histoire de l'automobile. Confirmez-moi ça, les encyclopédies. Mais je pense vraiment. Alors je ne parle pas d'une seule phase. Parce que la Corolla, vous me savez, ça existe depuis... Je crois que c'est 80. Un milieu 80, la Corolla. Enfin bref. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Et la dernière, on va parler d'une grosse bête. J'ai vu une grosse bête. Oui, Maserati. Maserati MC20. Et ça, j'ai hâte. Hâte, hâte, hâte de l'essayer. Et cependant, je suis en train de me rendre compte d'un truc en vous parlant. C'est que... Là, je vous mets la photo. C'est que vu, déjà, les 2020 ou 2021 ou 2022, à mon avis, on est dedans. Je n'ai pas regardé sur Internet. Et du coup, je n'ai même pas envie d'aller voir. Donc, peur d'être déçu. Mais à mon avis, on va être sur un 4 roues motrices. Et cependant, la première, la C1, c'est sûr que non. On ne sera pas sur un 4 roues motrices. Donc, dans tous les cas, les gars, on aura une petite voiture à drifter après cette mise à jour. Ceux qui driftent en 4 roues motrices, ne mettez pas de commentaires. Voyez un peu. Je ne veux pas les voir. Non, non, non. J'ai déjà assez de problèmes gastriques comme ça. Donc, s'il vous plaît, n'abusez pas. Non, je n'irai pas voir sur Internet. Vous, si vous voulez aller voir, ne le mettez pas dans les commentaires. Je vais attendre la mise à jour, moi. D'ailleurs, on a fini sur cette mise à jour. Mais on a fini pour ce que Polyfolie annonce. Je vous mets un petit passage de Gameblog. Gameblog, ils nous ont fait une super miniature avec un super titre. La mise à jour au Grand Tourismo réserve des surprises. J'ai cliqué, comme tout le monde. Il parle des cas de voiture. Voilà. C'est tout. Donc, moi, je vais vous parler de ce que j'aimerais voir désormais. Si vous voulez, on peut parler du film également avant dessus. Sinon, je m'égare. Je me connais. Tu sais, je ne suis pas professionnel sur le YouTubing audiovisuel. Donc, on peut parler du film. Le film qui sort le 9 août. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui aime me spoil. Comme la plupart des gens, je pense, présents devant ce vidéogramme. Et donc, je ne suis pas allé voir le teaser. Mais... Ça sent la pompe à fric. Bref, je ne vais pas critiquer. J'irai voir par moi-même. Et je me présenterai dans les sales sombres. Voilà. Ça, le film, de toute façon, je n'avais pas vraiment envie d'en parler. Parce que, comme tout film, il faut le voir pour en discuter. Donc, j'irai le voir. Et je vous en ferai un résumé, un briefing. Je ne vous souhaiterai pas. Mais je vous en parlerai. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir ? Ou est-ce qu'on lui fait sur le front ? Voilà. Là, j'ai un petit peu fini pour les infos qui sont annoncées, qui vont arriver. C'est-à-dire, les 4 bagnoles, la date de mise à jour, le 7 août, je le rappelle. Le film qui sort le 9. Mais moi, en fait, les 4 bagnoles par mois, je commence à en avoir ras la gueule. Je n'ai pas mis de t-shirt ras la gueule, mais j'en ai ras la gueule. Pourquoi ? Je vous l'explique. Donc, j'ai l'impression qu'on a vraiment peu, peu, peu de circuits et surtout peu de sorties de circuits. C'est-à-dire que Monaco, Castellet, le circuit du Grand Prix de Hollande, qui a l'air sympa, de Pikes Peak, enfin, il y en a plein ! Mais là, je viens de vous en dire 3, 4, mais en vrai, il y en a une tripotasse. D'ailleurs, mettez-le dans les commentaires quel circuit vous aimeriez voir sur le jeu. Et ça, encore, ce n'est pas le plus grand des problèmes que je trouve. Au contenu ajouté chaque mois, ce que je trouve vraiment insupportable, c'est tout ce qui est perte de connexion, crash, les saccades que peuvent avoir les gens. Et moi, c'est vraiment ça que j'attends comme mise à jour. Et je pense qu'elle a été retardée, non pas pour ça, pour des gros correctifs, mais je pense que la mise à jour a été retardée par rapport à la sortie du film. Vous le savez, la plupart du temps, on a une mise à jour qui arrive entre le 22 et le 30. 29, plutôt le 24, 25 même. Mais voilà, les derniers jours du mois, là, elle est reportée, il y a la sortie du film. Je pense que c'est lié. Et je ne pense pas qu'on va avoir de belles surprises. Alors, je ne dis pas ça pour être négatif, vous le savez. Pour plus de la chaîne, ce n'est pas de la critique. Au contraire, j'essaie vraiment d'être positif sur la chaîne. Mais là, plus le temps passe, plus je me dis qu'ils ne font pas grand-chose, grand-chose, pour que le jeu s'étoffe. Parce que ce n'est pas en nous mettant des bagnoles médicales que je trouve que le jeu s'étoffe. Par contre, une C1, totalement. Pareil pour la Maserati. Mais je trouve que... Enfin, je suis mal placé pour dire ça, mais je trouve qu'ils n'en font pas assez, en fait. Mais quand je dis pas assez, ce n'est pas qu'on manque de contenu. C'est que le jeu est sorti il y a un an, il est bourré de bugs. Et il y a un an, à date de sortie, il y avait moins de bugs qu'aujourd'hui. Donc voilà, je ne vais pas péter mon câble. C'était en taux. Je vous dis un gros pick-up. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, je peux communiquer avec l'écran, avec l'objectif, à moi, pendant des heures. Mais après, je m'emballe. Je m'emballe et je déballe. Et si je déballe... Putain, j'ai la dame. À bientôt.